Comment créer et personnaliser des commentaires sur Excel ? Bonjour à tous, c'est Alex d'ExcelFormation.fr et nous allons apprendre à insérer des commentaires dans des cellules mais également à les personnaliser. Nous verrons ainsi qu'il va être possible de modifier la police de caractère d'un commentaire, comment modifier en profondeur l'apparence de celui-ci ou encore comment insérer directement une image en tant que commentaire. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de secours ainsi que son corrigé en suivant les liens que vous trouverez dans la description de la vidéo ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre l'ensemble des manipulations. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant aborder la question des commentaires. Les commentaires que nous avons déjà eu l'occasion de découvrir dans un tutoriel précédent dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo permettent d'ajouter un complément d'information sur le contenu d'une cellule qui va alors s'afficher automatiquement lorsque le curseur de la souris va passer au-dessus de la cellule. Donc comme nous le voyons ici, les cellules qui contiennent un commentaire sont identifiées par la présence d'un petit électrient que nous avons en haut à droite de la cellule et pour insérer rapidement un commentaire sur une cellule, il suffit tout simplement de sélectionner la cellule en question, d'effectuer un clic droit et de cliquer sur « Insérer un commentaire ». Excel nous affiche alors le nouveau commentaire avec le curseur de la saisie qui est inséré dans celui-ci. Nous pouvons ainsi taper un texte que nous allons vouloir faire apparaître dans notre commentaire. De cette manière, lorsque nous allons sélectionner une autre cellule, celui-ci va disparaître et il suffira de passer le curseur par-dessus pour le faire réapparaître. Il est également possible d'insérer un commentaire en utilisant le raccourci clavier, majuscule et F2. Exactement comme nous l'avons vu juste avant, Excel nous présente le commentaire et nous pouvons saisir le message que nous voulons insérer directement dans celui-ci. Si nous voulons afficher directement tous les commentaires de la page, il suffit tout simplement de se rendre dans le menu « Révision » et de cliquer sur « Afficher tous les commentaires ». Cette fonctionnalité est également disponible en effectuant un clic droit sur une cellule qui contient un commentaire et ici nous pouvons choisir de masquer un commentaire en particulier ou au contraire, lorsque nous effectuons un nouveau clic droit, de choisir d'afficher tous les commentaires. Ici nous allons masquer les commentaires et nous allons maintenant voir comment faire pour personnaliser la fenêtre des commentaires. Tout d'abord, il est possible de personnaliser très simplement l'apparence de toute partie du texte d'un commentaire. Il suffit soit d'appuyer sur « Modifier le commentaire » soit lorsque celui-ci est affiché de cliquer dedans. Et à ce moment-là, nous pouvons déjà nous rendre compte que par défaut, tous les nouveaux commentaires ont une mise en forme bien particulière. Nous pouvons en effet constater que le nom de la personne qui a inséré le commentaire est saisi ici en gras, tandis que le commentaire en lui-même est saisi tout à fait normalement. Pour modifier une partie du texte, il suffit alors tout simplement de le sélectionner et d'utiliser les boutons que nous allons retrouver par exemple ici dans le menu « Accueil ». De cette manière, nous allons pouvoir modifier la police de caractère du texte qui est sélectionné, pouvoir modifier la taille, soit en récupérant directement une taille, soit en utilisant les boutons qui permettent d'incrémenter ou de décrémenter la taille du texte sélectionné. Ensuite, nous allons pouvoir passer le texte en gras, en italique, mais également le souligner. Et si nous le souhaitons, nous pouvons effectuer un double soulignement. Tant que nous en sommes encore ici, nous pouvons personnaliser l'alignement du texte au sein du commentaire. Mais comme vous pouvez alors le constater, les options de personnalisation que nous avons directement accessibles de cette manière sont très limitées. Et si nous souhaitons modifier plus en profondeur un commentaire, nous allons cette fois-ci devoir utiliser la fenêtre de personnalisation des commentaires. Pour cela, encore une fois, nous allons entrer à l'intérieur du commentaire pour le modifier, en utilisant le bouton « Modifier le commentaire » que nous avons vu tout à l'heure, ou alors en utilisant le raccourci clavier majuscule et F2, qui permet donc d'intégrer directement le commentaire. Ensuite, nous allons effectuer un clic droit sur les bordures du commentaire et cliquer sur « Format de commentaire ». Alors attention, comme je viens de vous le dire, il est important de bien cliquer sur les bordures du commentaire et non sur le commentaire en lui-même, car dans ce cas, la fenêtre que nous allons avoir ici sera différente et les options de personnalisation seront beaucoup moins importantes. Nous pourrons uniquement modifier la police du commentaire. Donc, nous allons quitter cette fenêtre et revenir sur la vraie fenêtre de personnalisation du commentaire en cliquant sur « Format de commentaire ». Comme vous pouvez alors le constater, les options de personnalisation seront regroupées par onglet et nous en retrouvons huit. Alors tout d'abord, nous avons le premier onglet qui est l'onglet « Police ». Celui-ci va, comme vous pouvez vous en douter, permettre de personnaliser la manière dont les textes vont être affichés dans le commentaire. Alors attention, contrairement à ce que nous avons vu juste avant dans la partie précédente, ici ce sera l'ensemble du contenu du commentaire qui va être modifié et non uniquement la partie qui avait été sélectionnée. Nous allons ici pouvoir retrouver toutes les options de personnalisation de la police, que ce soit au niveau des paramètres basiques tels que nous avons vu juste avant, donc en choisissant par exemple une police de caractère différente, en choisissant d'afficher le texte en italique ou en gras, de pouvoir modifier directement la taille du texte et de pouvoir définir un type de soulignement. En revanche, nous allons ici pouvoir aller encore un cran plus loin en par exemple modifiant la couleur du texte. Donc ici, nous allons par exemple afficher un texte en rouge, nous allons pouvoir le barrer et le passer en exposant ou en indice. Alors évidemment, lorsque nous effectuons des modifications, celles-ci ne sont pas répercutées en temps réel sur le commentaire, mais nous avons ici une fenêtre qui permet d'avoir un aperçu du rendu du texte que nous allons valider. Donc pour nous en rendre compte, nous allons tout simplement valider en appuyant sur OK. Comme vous pouvez le constater, et conformément à ce que nous avons vu juste avant, c'est bien l'ensemble du texte qui va être impacté par la modification que nous avons opérée, qu'il s'agisse du nom de la personne ou du commentaire en lui-même. Ensuite, nous allons retrouver l'onglet alignement. Pour cela, nous allons réafficher la fenêtre en cliquant sur la bordure et en nous rendant dans l'onglet alignement. Et ici, nous allons pouvoir définir la manière dont le texte doit être aligné directement au sein du commentaire. Tout d'abord, nous allons pouvoir spécifier le type d'alignement horizontal, donc un texte centré sur la gauche, au milieu, sur la droite, justifié ou distribué. Et ici, nous allons utiliser par exemple un alignement centré. Ensuite, nous allons avoir l'alignement vertical qui va nous permettre d'aligner le texte soit tout en haut du commentaire, soit en position centrale, en bas, en justifiant le texte ou encore en le distribuant. Ici encore, nous allons tout simplement le centrer afin que le texte soit présenté directement au milieu du commentaire. Il va également être possible de définir un type d'orientation bien particulier, donc par exemple en affichant le texte de manière verticale avec les textes affichés droit. Si nous cochons l'option taille automatique, alors la taille du commentaire va automatiquement s'adapter au contenu de celui-ci. Nous allons tester en cochant l'option et en validant en appuyant sur OK. Comme vous pouvez le voir, alors à ce moment-là, le texte va être affiché à la verticale et celui-ci va être agrandi au niveau de la hauteur afin de pouvoir prendre en compte tout le texte qui est inséré dans celui-ci. Et en revanche, la largeur va être réduite au minimum, étant donné que celui-ci n'a pas besoin d'être plus large. Donc une fois que nous avons modifié l'alignement, nous allons pouvoir personnaliser cette fois-ci la couleur et la bordure du commentaire. Pour cela, nous revenons dans le format de ce commentaire. Nous allons en profiter pour remettre une orientation classique, donc horizontale, et nous allons nous rendre dans couleur et trait. Et comme le laisse penser le nom de l'onglet, nous allons ici pouvoir personnaliser la couleur du fond du commentaire ainsi que la bordure. Alors tout d'abord ici dans la zone de remplissage, nous allons pouvoir spécifier une couleur à affecter au fond du commentaire. Par défaut, celui-ci est un jaune assez pâle, et nous pouvons par exemple utiliser un bleu très foncé. Nous allons pouvoir appliquer une transparence à la couleur, ce qui permettra de pouvoir voir le contenu de la feuille de calcul à travers celui-ci. Une fois que nous avons terminé, nous allons pouvoir spécifier la couleur de la bordure. Par exemple ici, nous allons récupérer une bordure rouge. Nous pouvons choisir de récupérer une bordure en pointillé, et nous allons pouvoir spécifier la taille de cette bordure. Donc soit en utilisant les tailles prédéfinies que nous allons retrouver ici, soit en venant saisir directement l'épaisseur que nous voulons appliquer à la bordure. Donc ici, avant de valider, nous allons appliquer une couleur de police blanche afin de pouvoir voir le texte lorsque le fond sera passé en bleu. Et lorsque nous validons, nous allons donc retrouver le commentaire modifié en fonction des paramètres que nous venons de définir. Alors juste pour information, si nous déroulons le menu couleur, nous allons retrouver tout d'abord les autres couleurs que nous allons pouvoir récupérer. C'est-à-dire que ici, Excel nous présente un certain nombre de couleurs prédéfinies. Mais si nous voulons une couleur bien particulière, il suffit tout simplement de cliquer sur ce bouton afin de choisir une couleur parmi une liste de choix bien plus importante. Ou encore d'utiliser directement la palette de couleurs RGB afin de choisir la couleur qui correspond. Dans le menu couleur, nous avons également l'option effet de remplissage sur laquelle nous reviendrons juste après dans le cadre de cette vidéo. Donc l'onglet suivant est l'onglet dimension qui permet de modifier la taille occupée par le commentaire. Mais en dehors d'un cas bien particulier que nous découvrirons après, nous préférons toujours utiliser l'une des méthodes que nous avons eu l'occasion de découvrir qui vont s'avérer être bien plus simples à mettre en place pour modifier la taille d'un commentaire. Donc soit nous allons utiliser le bouton taille automatique que nous retrouvons dans l'onglet alignement. De manière encore plus simple, nous allons pouvoir utiliser les poignées que nous retrouvons au niveau de notre commentaire afin de pouvoir spécifier directement la taille de celui-ci. Ensuite, l'onglet suivant va permettre de définir les règles de protection à appliquer sur le commentaire lorsque la feuille de calcul va être protégée. Donc ici, étant donné que les deux options sont cochées, lorsque nous allons protéger la feuille, nous ne pourrons effectuer aucune modification sur le commentaire. Et pour protéger la feuille, nous allons nous rendre dans le menu révision du ruban et cliquer sur protéger la feuille. Et pour que la protection soit efficace sur les commentaires, nous allons devoir décocher la possibilité de pouvoir modifier les objets. Donc nous le décochons, nous validons, alors nous pouvons au choix saisir un mot de passe qui sera demandé avant de pouvoir déprotéger la feuille, soit validé directement. Ici, étant donné que la feuille est maintenant protégée et que les objets font partie de la protection, nous n'allons plus pouvoir les modifier. Donc même si nous appuyons sur majuscule F2, comme vous pouvez le voir, automatiquement le commentaire va se masquer. De la même manière, le bouton qui permettait de le modifier au niveau du menu ruban, donc le bouton modifier le commentaire, est maintenant grisé, il n'est plus du tout accessible. Donc pour la suite, nous allons déprotéger la feuille. Maintenant que nous avons fait le tour des options de personnalisation du commentaire, nous allons découvrir une fonctionnalité très utile qui va consister à afficher une image dans le commentaire. Cette image sera alors présentée lorsque l'utilisateur va survoler la cellule avec sa souris. Et pour illustrer cet exemple, nous allons créer un tout nouveau commentaire en utilisant évidemment les différentes techniques que nous avons déjà vues. Donc ici, nous allons tout simplement cliquer sur Nouveau commentaire. Ensuite, nous allons nous rendre dans la fenêtre de paramétrage du commentaire et nous allons arriver sur Couleurs et traits. Ici, nous allons ouvrir le menu Effet de remplissage que nous avons abordé tout à l'heure, sans toutefois venir dans le détail de celui-ci. Donc lorsque nous cliquons sur le bouton, Excel nous offre une nouvelle fenêtre qui va nous permettre d'appliquer un effet de remplissage avancé à notre commentaire. Tout d'abord, nous allons par exemple pouvoir définir un dégradé que nous allons afficher en tant que fond du commentaire. Par exemple ici, nous allons partir de l'orange pour arriver sur du rouge. Nous pouvons spécifier si nous voulons que le dégradé soit horizontal, vertical ou entrer en diagonale. Et si nous validons, nous allons pouvoir voir le résultat de ce dégradé. Nous allons également pouvoir définir une texture en tant que fond du commentaire ou même un motif. Donc pour appliquer un motif, nous allons devoir sélectionner tout d'abord la couleur de premier plan et la couleur d'arrière-plan et choisir le motif qui nous intéresse. Mais ici, ce qui nous intéresse réellement est le dernier onglet qui est l'onglet Images et dans lequel nous allons pouvoir aller récupérer directement une image sur l'ordinateur que nous allons tout simplement sélectionner afin qu'Excel nous l'affiche ici dans la prévisualisation. Donc avant de valider, si nous voulons être sûr que l'image ne soit pas déformée, il suffit tout simplement de cliquer sur verrouiller les proportions de l'image, puis nous validons la fenêtre. Et à ce moment-là, comme vous pouvez le constater, Excel nous affiche maintenant directement l'image que nous avons sélectionnée en tant que fond du commentaire. Donc si nous masquons tous les commentaires, dès que nous allons passer le curseur de la souris au-dessus de la cellule, Excel va maintenant nous afficher l'image. Comme tout à l'heure, nous cliquons sur « Modifier le commentaire », ce qui nous permettra par exemple de pouvoir définir une taille pour le commentaire et de pouvoir supprimer le texte qui était présent au-dessus de l'image. Alors cette dernière fonctionnalité va être très utile, notamment lorsque nous allons vouloir illustrer un fichier d'article sur lequel nous voudrons faire apparaître une photo d'illustration ou même un listing de l'ensemble du personnel sur lequel nous pourrons ainsi retrouver une photo de chacune des personnes, etc. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours. en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.